Musique Quand vous entendez cette musique, vous savez déjà dans quelle communauté vous vous situez. C'est la communauté juive, effectivement. L'auteur, c'est Yvan Attal, metteur en scène et comédien, qui avait envie de faire un film sur l'antisémitisme, depuis longtemps d'ailleurs, pour parler du malaise qu'il éprouve lui-même. Et beaucoup de gens dans sa communauté, beaucoup d'artistes d'ailleurs, qui les éprouvent en France en tant que juifs. Alors, que faire ? Faire un film grave, bien sûr, ou faire un film où de temps en temps, on aime rire, il a choisi cette deuxième solution. On sait que l'humour peut être une arme de frappe redoutable. Il a décidé, Yvan Attal, de nous faire un film drôle sur ce sujet, ô combien actuel et très sérieux, cette haine anti-juive qui a violemment refait surface ces dernières années. Il a choisi la structure du film à sketch. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça, les infidèles, Jean Dujardin, Gilles Lelouches. Des petites scénettes, des courtes scènes, des courts-métrages reliés par un même fil rouge. Le fil rouge, c'est le personnage d'Yvan Attal dans le film qui se confie, qui confie ses angoisses à son psy. En l'occurrence, son obsession, celle de se sentir persécuté aujourd'hui en tant que juif en France. Alors, il revisite tous les clichés bien actuels liés aux juifs. Le titre, c'est « Ils sont partout ». Les juifs sont partout. Les juifs font de l'argent, ils s'entraident, ils complotent, ils ont tué Jésus. Donc, vous allez avoir des petits courts-métrages comme ça. Il faut quand même dire qu'il a eu un mal fou à monter son film, puisque c'est un thème qui fait peur aux télévisions, que Thomas Langman, le producteur, l'a suivi, courageux, lui a donné carte blanche, et qu'il a quand même des acteurs, excusez du peu, qui se sont engagés dans ce film. Benoît Poulvord, Valérie Bonneton, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, Gilles Lelouch, François Damiens. Je trouve le titre, vous allez me dire si je me trompe William, « Ils sont partout », je trouve que c'est un très bon titre. C'est important un titre. Ça fait allusion à « Je suis partout », c'est le journal nazi publié en français, sous la collaboration. Alors, sur une note plus légère, ils avaient pensé à d'autres titres assez rigolos, « Goys, don't cry », « Judaïque parc », « Bienvenue chez les juifs » ou encore « L'Empire contre Attal ». On a rencontré Yvan Attal. Bonjour Yvan. Bonjour. Vous avez l'air en pleine forme. C'est quoi, c'est les allers-retours ? C'est vous sûrement, je vous retrouve. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu. La France est littéralement en veille. Oui, les juifs sont partout. Vous avez dit « Jamais je ne me suis autant impliqué dans un film ». Oui, c'est la vérité. Parce que c'est un film qui a été compliqué à faire, parce que c'est un film sur un sujet compliqué. On ne parle pas de l'antisémitisme comme ça en France aujourd'hui. Vous savez, toi, qui avait des juifs en Chine ? Même là-bas. Il chante en plus, c'est con. En chinois ? Non, en hébreu, avec un accent chinois. Cet antisémitisme, vous l'avez rencontré dans le muon du cinéma, par exemple, ou dans votre vie privée ? Alors, je vois dans le journal du dimanche, il y a deux mois, pratiquement un sondage basé sur les clichés antisémites que je démontre dans mon film. Oui. Et on se rend compte que 30% de la population française pense que ces clichés sont avérés. Ils ne se cachent pas tous dans le même bled. Il y en a aussi dans le cinéma français. C'est quoi être juif ? Comment expliquez-vous que cette haine anti-juive se soit développée à ce point ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pose la question dans mon propre film. Je ne vois pas ce qu'on aurait fait de mal, mais en tous les cas, quoi qu'on ait fait, mais à coup le pas, repartons sur des basses scènes. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous lâcher la grappe ? Non, on n'est pas juif. Tu vois bien, une mère juive, ça écoute son fils, ça comprend son fils. J'ai épousé le seul juif qui a pas été tué. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diront, oui, évidemment, les juifs ont énormément souffert, mais il n'y a pas que les juifs qui ont souffert. Je leur dis, oui, mais il n'y a pas de concurrence victimaire. Non, non. Mais il ne faut pas être amnésique. Il faut se souvenir qu'en quelques années, on a quand même eu Fofana, Mera, Koulibaly, et qu'avant toute chose, ce sont des cibles juifs. Le Bataclan, c'était une cible juive, il faut le savoir. Donc, il y a un moment où, comment quand on est un juif français, on vit dans ce pays ? Quelqu'un m'a dit, un jour, vous verrez, ils iront dans les écoles. Mera, il n'est pas allé dans une école ? Il n'a pas tiré une petite fille par les cheveux qu'il a abattu d'une balle dans la tête ? Ce que je veux dire, c'est quoi cette différence qu'on fait entre les citoyens en France ? Et là, je parle des juifs, parce que les juifs, on les tue aujourd'hui. Mais je ne dis pas que d'autres communautés ne sont pas victimes de racisme, évidemment. On nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. Vous faites une grossière erreur, là ! Grossière ! Quoi qu'on ait fait ? Je m'excuse, je suis juif, je suis désolé, je m'excuse, voilà, mais elle ne crue pas. Est-ce que vous avez réussi à faire le film que vous aviez en tête, le film que vous vouliez faire ? Je ne sais pas, ça, on se pose la question à chaque film. Quel que soit le sujet du film, on se dit, est-ce que c'est fidèle à ce que j'avais en tête au départ ? Je vois des choses dans le film très réussies, je vois des choses moins réussies. Je suis le plus critique en général sur mes films, bien plus que les critiques. J'ai fait cette fois-ci un film là-dessus, parce que ça devenait nécessaire pour moi de le faire. Merci beaucoup, Yvan, et bravo, surtout. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, quand il dit, Yvan Attal, le Bataclan était une cible juive, il faut se souvenir peut-être que l'ancien propriétaire du Bataclan était un sympathisant d'Israël, et à cet égard, d'ailleurs, il recevait souvent des ressortissants de ce pays dans son théâtre. Voilà ce qui a fait de lui aussi une cible juive, comme le dit Yvan Attal. Bon, il se garde bien de nous faire la morale, Yvan Attal, mais il dresse un état des lieux. Il y a beaucoup de films ces derniers temps qui sortent sur ce sujet-là. Elie Chouraki, l'origine de la violence, et puis Richard Berry sur la sordide histoire à faire d'Ilan Halimi. Il faudra patienter un petit peu, ça sort dans 10 jours, mercredi dans 10 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.